Shalom, Shalom très chers téléspectateurs qui de vous bénissent là où vous nous suivez. Bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senabien, très chers téléspectateurs. Frère, le message d'aujourd'hui est intitulé les trois dimensions de la paix. Bien, je vais faire la prière avant de commencer le message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment soit un moment de bénédiction pour tous et à celles qui suivent ces messages. J'ai béni ton nom, reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé les trois dimensions de la paix. Alors, c'est quoi la paix ? La paix est un concept qui désigne un état calme ou de tranquillité. Ainsi, l'absence de troubles, de perturbations, de guerres et de conflits. Donc, en bref, je dirais, lorsqu'on parle de la paix, c'est-à-dire, il y a le calme et la tranquillité. Donc, dans la paix, on ne peut pas parler de troubles. Dans la paix, on ne peut pas parler de confusions, ni de perturbations, ni de conflits, ni de guerres. Donc, lorsqu'on parle de la paix, ça signifie qu'il y a du calme et de la tranquillité. Vous savez, très chers téléspectateurs, la paix est divine. Vous savez, la Bible appelle Dieu le Dieu de paix. Donc, Dieu est l'auteur de la paix. Si tu veux la paix dans ta vie, tu dois faire les recours à Dieu. Parce que Dieu est le maître de paix. C'est lui l'auteur de paix. La Bible, la parole de Dieu l'appelle le Dieu de paix. Vous savez, le mot paix en hébreu, c'est shalom. 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 Shalom, ça signifie la prospérité, la paix, les biens favorables. Favorables. Shalom a plusieurs significations. La Bible l'appelle, j'ouvre à shalom, les dieux de paix. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est Dieu qui peut te donner la paix. Tu ne peux pas trouver la paix en dehors de Dieu. Praise God. C'est Dieu qui donne la paix. La paix est divine. Tu ne peux pas chercher la paix en écartant Dieu. Si tu veux la paix, tu dois t'associer avec Dieu. Nous allons lire Job. Job chapitre 22, verset 21. Job. Job chapitre 22. Verset 21. Allons, réconcilie-toi avec lui et fais la paix. Ainsi ton bonheur te sera rendu. Allons, réconcilie-toi avec lui et fais la paix. Ainsi ton bonheur sera rendu. Dans d'autres versions, c'est attache-toi avec Dieu et tu auras la paix. Celui qui s'attache à Dieu ou celui qui s'est réconcilie à Dieu aura la paix. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Praise God. Hallelujah. Je vais prendre la version. Je vais prendre d'autres versions. Ici, j'ai la version de Jérusalem. Je vais prendre d'autres versions. Praise God. Hallelujah. Je vais prendre d'autres versions. Job chapitre 22, verset 21. Praise God. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Je parle avec ce Martin. Attache-toi donc. Attache-toi à lui. Je t'ai pris et demeure. En repos. Par ses moyens, il t'arrivera dit. Bonheur, attache-toi à lui. Je t'ai pris et demeure en repos. C'est-à-dire que celui qui s'attache à Dieu est en repos. Il est en paix. Prenons la version d'Arbi. J'aime beaucoup la version d'Arbi. Réconcilie-toi avec lui. Je t'ai pris soit en paix. Ainsi, le bonheur t'arrivera. Tu ne peux pas avoir la paix sans Dieu. Praise God. Jamais, tu ne peux pas avoir la paix sans Dieu. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de la paix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. En Russie. Il y a des tensions partout. Chine, Taïwan. Corée du Nord, Corée du Sud. Il y a des tensions partout. Praise God. Il y a des réunions par-ci, par-là. Pour chercher la paix. Mais les gens n'arrivent pas à les trouver. Pourquoi? Parce qu'ils font ces démarches sans s'associer à Dieu. Tu ne peux pas trouver la paix si tu ne t'associes pas avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Il est le maître de paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. C'est-à-dire, celui qui se détache de Dieu, il ne peut jamais trouver la paix. les mondes galèrent aujourd'hui. Les mondes n'arrivent pas à trouver la paix. Pourquoi? Parce que les mondes écartent Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu vivras le bonheur. Oh, j'aime ces passages. Je prends encore la version. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu vivras ainsi le bonheur. ou réconcilie-toi à Dieu et tu auras la paix et tu vivras ainsi le bonheur. Presque-garde, Alléluia. L'homme ne peut pas trouver la paix. En écartant Dieu. Presque-garde. Nous allons lire De Corinthiens. De Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5. Épitre Corinthiens. De Corinthiens. Deuxième Épitre Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19. Et tout vient de Dieu qui nous réconcilie avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'est Dieu qui, dans l'Église, s'est réconcilie le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Je relis les versets de Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19. « Et tout vient de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Car c'est Dieu qui, dans l'Église, s'est réconcilié, qui s'est réconcilié le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Vous savez, très chers téléspectateurs, L'homme a besoin de la paix. L'homme fait la paix avec Dieu. Lorsqu'il accepte, Jésus-Christ considère sauvé. L'homme fait la paix avec Dieu. Lorsqu'il donne sa vie. En Christ. Vous savez, la Bible nous dit Dieu a fait la réconciliation avec les hommes par Jésus. Et cela prouve tout simplement avant la mort de Jésus. L'homme était en guerre avec Dieu. L'homme était en désaccord avec Dieu. L'homme était en confusion avec Dieu. La relation était perturbée entre l'homme et Dieu. Il n'y avait pas la paix. Et Dieu a envoyé Jésus pour qu'il y ait la réconciliation entre lui et les hommes. Parce qu'il n'y avait pas la paix entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, par son amour, il a voulu toujours se rapprocher de l'homme. Quoique les péchés les séparaient. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il y ait la réconciliation entre lui et l'homme. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme fait la guerre avec Dieu. Quelqu'un me dit « Mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? » Oui, l'homme fait la guerre avec Dieu par son comportement. L'homme fait des choses qui contredisent la volonté de Dieu. Le comportement de l'homme est à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il y ait la réconciliation entre lui et l'homme. Nous allons lire Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Étitrage Société Radio-Canada Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Colossiens, chapitre 1er, verset 20. « Et par lui a réconcilié tous les êtres pour lui aussi bien sur la terre que dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix. Dieu a fait la paix avec tous les êtres par la mort de Jésus. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. La mort de Jésus a fait que Dieu puisse ouvrir ses bras pour recevoir l'homme. et Dieu reçoit l'homme lorsque l'accepte de Jésus-Christ comme c'est le recevoir. Dieu se réconcilie avec l'homme par la mort de Jésus. Et cette réconciliation fait que Dieu t'attend pour te recevoir. C'est-à-dire que c'est toi qui dois venir vers lui afin qu'il te recevait. Or, avant la mort de Jésus, Dieu ne voulait pas recevoir l'homme. après sa mort, Dieu a dit maintenant ça va. Je peux maintenant vous accepter, je peux maintenant vous recevoir, mais à condition que vous acceptiez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God! Hallelujah! Vous savez très chers téléspectateurs, Dieu est le Dieu de paix et la paix de Dieu dépasse les dévigences de l'homme. La paix de Dieu est capable de maîtriser le cœur de l'homme parce que cette paix dépasse l'entendement de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, le monde est dans le chaos, le monde est dans le problème parce que le monde n'a pas la paix. tu ne peux pas avoir la paix dans ta vie si tu ne t'associes pas avec Dieu parce que Dieu est le Dieu de paix. C'est lui le seul vrai Dieu qui peut te donner la vraie paix. La paix nous dit que la paix de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. Presque en alléluia. Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Épitré aux Philippiens chapitre 4 Épitré aux Philippiens Épitré aux Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 Praise God Hallelujah N'entretenez aucun souci mais en tout besoin recourez à l'oraison et la prière pénétrez l'action des grâces pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde votre cœur et vos pensées dans l'Église de Jésus et dans d'autres versions c'est ne vous inquiétez donc de rien à toute chose faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières par des supplications avec des actions des glaces et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Christ et Jésus la paix dédiée dépasse l'intelligence de l'homme si tu as la paix dédiée je te dis très cher téléspectateur qui est l'homme le plus heureux de la terre ou une femme le plus heureuse de la terre parce que la paix dédiée dépasse toute intelligence la paix dédiée est capable de maîtriser le cœur et les pensées de l'homme quelqu'un qui a la paix dédiée ne peut pas être paniqué la paix dédiée rassure Alléluia j'ai réglé le verset 7 alors la paix dédiée qui se passe toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ et Jésus la paix dédiée dépasse toute intelligence non le monde aujourd'hui a besoin de cette paix pas la paix en miniature que nous voyons pas de fausse paix que nous voyons aujourd'hui non le monde a besoin de la paix dédiée la paix qui est capable de maîtriser le cœur de l'homme la paix qui est capable de maîtriser la pensée de l'homme c'est cette paix que le monde a besoin hallelujah 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 praise god hallelujah la paix dédiée surpasse l'intelligence de l'homme vous savez vous savez très chers téléspectateurs l'homme qui a la paix dédiée est compréhensible personne personne ne peut comprendre l'homme qui a la paix dédiée c'est lui qui a la paix dédiée même si il n'a rien dans sa poche il ne sera pas paniqué quelqu'un qui a la paix dédiée même les choses ne marchent pas encore dans sa vie il ne sera pas paniqué oh la paix dédiée la paix qui surpasse l'intelligence de l'homme qui a besoin de cette paix une paix qu'on ne peut pas acheter tu as besoin de cette paix vous savez très chers téléspectateurs je peux vous dire une chose Jésus dans la barque la Bible nous dit il était ensemble avec ses disciples les vents soufflaient très fort pendant que les disciples étaient paniqués Jésus n'était pas paniqué au contraire Jésus dormait la Bible nous dit il dormait sur son coussin les disciples ont vu la mort les disciples commencent à crier oh nous allons mourir ils ont réveillé Jésus mais Jésus réveille toi tu dors nous allons mourir pourquoi tu n'es pas inquiet pourquoi tu n'es pas inquiet vous savez pourquoi Jésus n'était pas inquiet Jésus n'était pas inquiet parce qu'il avait la paix de Dieu quelqu'un qui a la paix de Dieu ne panique pas devant des situations terribles ne panique pas parce que la paix de Dieu est capable de maîtriser des guerres de l'homme la paix de Dieu est capable de maîtriser la pensée de l'homme la paix de Dieu rassure Jésus n'était pas paniqué la Bible nous dit Jésus s'est mis debout et arrêtant les vents Jésus a calmé la tempête Marc chapitre 4 verset 35 à 40 je vous donne encore un autre exemple la femme sous la mythe des rois chapitre 4 verset 20 à 23 la femme sous la mythe elle avait un fils plutôt elle avait un fils unique la Bible nous dit cette femme sous la mythe son fils était malade et cette maladie a entraîné la mort de son fils et lorsque cette femme a vu que son fils unique est mort qu'est-ce qu'elle a fait la femme voulait partir voir l'homme de Dieu le prophète Élisée en sortant dans la maison son mari lui demande où va-tu la femme la femme a répondu tout va bien c'est dingue son mari lui demande qui va où la femme a répondu tout va bien c'est incompréhensible comment comment quelqu'un qui vient de perdre son enfant et on lui pose la question et elle lui répond tout va bien c'est incompréhensible quelqu'un qui a la paix dédiée on ne peut jamais le comprendre cette femme avait la maîtrise parce que elle avait la paix dédiée la paix dédiée est capable de maîtriser le cœur de l'homme la paix dédiée est capable de maîtriser la pensée de l'homme ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières par des supplications avec des actions de grâce et la paix dédiée qui se passe toute intelligence la paix dédiée qui se passe toute intelligence praise God quelqu'un qui a la paix dédiée les gens ne peuvent jamais le comprendre parce que la paix dédiée dépasse l'entendre de l'homme cette femme qui a perdu son fils on lui pose la question où tu vas tout va bien c'est incompréhensible pourquoi parce qu'elle avait la paix dédiée qui a besoin de cette paix la paix qui se passe toute intelligence alléluia presse God alléluia les trois dimensions de la paix aujourd'hui je parlerai sur la première dimension alors la première dimension de la paix c'est avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix ça c'est la première dimension avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix pourquoi l'homme doit faire la paix avec Dieu l'homme doit faire la paix avec Dieu parce que l'homme était devenu l'adversaire de Dieu la première dimension de la paix c'est avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix tu ne peux pas avoir la paix de Dieu et lui faire la paix non pour faire la paix avec Dieu il faut avoir d'abord sa paix il faut que Dieu te donne sa paix et lorsque Dieu te donne sa paix c'est alors tu peux faire la paix avec lui l'homme doit faire la paix avec Dieu pourquoi parce que l'homme après la chute de l'homme dans les jardins d'Éden l'homme était devenu l'adversaire de Dieu l'homme était devenu l'ennemi de Dieu Adam et Ève dans les jardins d'Éden vivaient en paix avec Dieu les jours qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu à la parole de Dieu Dieu les a chassés du jardin c'était à partir de ce jour-là l'homme ne s'entendait plus avec Dieu il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu l'homme a perdu la paix qu'il avait dans les jardins d'Éden je vais vous dire une chose vous savez plusieurs personnes pensent que toute la terre était le jardin d'Éden non toute la terre n'était pas le jardin d'Éden la Bible nous dit Dieu plantant un jardin en Éden toute la terre n'était pas le jardin d'Éden Dieu avait planté un jardin en Éden on va lire ça Genèse chapitre 2 verset 8 Genèse chapitre 2 verset 9 toute la terre n'était pas le jardin d'Éden Dieu planta un jardin en Éden praise God hallelujah maintenant au pays Genèse chapitre 2 Yahvé dit plantant un jardin en Éden Yahvé dit plantant un jardin en Éden toute la terre était ou je dirais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden le jardin d'Éden était seulement une partie la Bible nous dit Dieu plantant un jardin en Éden parce que c'est à dire l'Éden était grande toute la terre était Éden Éden s'il fut plaisir mais les jardins étaient une partie une portion de la terre dont Dieu avait planté son jardin et selon d'autres chercheurs disent que les jardins d'Éden constituaient une partie de l'Afrique de l'Asie et de l'Europe c'est l'un d'autres chercheurs en commençant par Irak Iran Syrie Palestine Liban une partie de l'Afrique et une partie de l'Europe imaginez votre cher téléspectateur toute cette contrée la Bible nous dit Dieu l'avait donné entre les mains d'Adam Dieu a dit à Adam garde ce jardin c'est-à-dire Adam et Ève contrôlaient le jardin d'Éden des fois je me posais des questions mais comment est-ce qu'il faisait pour aller par exemple jusqu'à jusqu'en Afrique il n'y avait pas de véhicule supposons s'il est par exemple au Liban pour aller par exemple en Irak comment est-ce qu'il faisait comment est-ce qu'il faisait pour aller dans les jardins d'Éden qui étaient dans les côtés de l'Europe comment est-ce qu'il faisait pour aller là-bas et cela montre tout simplement Adam et Ève étaient des hommes surnaturels ils étaient capables de se déplacer sans pourtant prendre le véhicule Adam et Ève étaient des hommes surnaturels ils n'avaient pas peur de la chaleur ils n'avaient pas peur de l'hiver ils étaient capables de se déplacer partout où ils voulaient mais les jours qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu Dieu les avait chassés du jardin et c'est par là où la confusion était entre l'homme et Dieu pourquoi parce que les relations étaient perturbées il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu la Bible nous dit la pensée de l'homme allait toujours vers le mal c'est-à-dire l'homme faisait la guerre avec Dieu à travers son comportement vers le mal Je ne sais pas, Yahvé avait vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur s'est formé que de mauvais dessins à longueur de journée. Yahvé s'est répanti d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'infligea dans son cœur. Yahvé avait regretté pourquoi il a créé l'homme. Mais écoutez, chers téléspectateurs, Dieu, quoique la relation n'était pas bonne avec l'homme, Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour réconcilier l'homme avec lui. Ça c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, Jean 3, chapitre 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. J'aime beaucoup ça, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Pourquoi il a donné son fils? Pour réconcilier l'homme avec lui. Et l'homme fait la paix avec Dieu. Lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Je réponds, l'amour de Jésus a fait la paix avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu ouvre ses bras maintenant pour récevoir l'homme. Et lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, et l'homme concrétise la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire, l'homme fait la paix avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme fait la paix avec Dieu, et l'homme fait la paix avec Dieu. Romain, chapitre 5, verset 1er. Ayant donc reçu notre justification par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant donc reçu notre justification par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Jésus-Christ, nous n'étions pas en paix avec Dieu. Et les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, c'était ce jour-là, nous avions fait la paix avec Dieu. Épître Romain, chapitre 1er, verset 5, verset 1er. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Seigneur, c'était ce jour-là, nous avions fait la paix avec Dieu. Comment est-ce que nous avons fait cette paix avec Dieu? La Bible nous dit, dans les livres de Jean, lisons Jean, Jean chapitre 14. Parce que dans la première dimension de la paix, c'est avoir la paix pour lui faire la paix. Avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix, ça c'est la première dimension de la paix. Avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix, ça c'est la première dimension de la paix. Tu ne peux pas faire la paix avec Dieu si tu n'as pas sa paix. Alors comment est-ce qu'on reçoit la paix de Dieu ? On reçoit la paix de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé reçoivent la paix de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent la paix de Dieu font la paix avec Dieu. Jean chapitre 14 verset 27 Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Jésus-Christ avait la paix de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, c'était ces jours-là que nous avions reçu la paix de Dieu à nous. Dieu nous a donné et laissé sa paix. Cela signifie tout simplement la paix de Dieu est devenue notre paix. Je vous laisse et je vous donne ma paix. C'est-à-dire quand on vous donne quelque chose, cela signifie qu'il devient le maître de la chose. La paix de Dieu est devenue notre propriété privée. Oh, come on! Je vous laisse et je vous donne ma paix. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, c'était ces jours-là que nous avions reçu la paix de Dieu. Et cette paix est devenue notre propriété privée. Un chrétien ne peut pas dire, oh Dieu, donne-moi la paix. Non! La paix de Dieu est en toi. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois être conscient de cela. Je vous laisse et je vous donne ma paix. Nous avions reçu cette paix les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Nous avions reçu la paix dédiée. La paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia! La paix qui surpasse toute intelligence, nous l'avons reçu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Ne vous inquiétez donc de remer en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse, et la paix dédiée qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix-là que nous avions reçu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Dieu nous a donné et nous a laissé cette paix par Jésus. Et c'est à travers cette paix, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est à travers cette paix, nous avions fait la paix avec Dieu. La première dimension de la paix, c'est avoir la paix dédiée pour lui faire la paix. Nous avions eu la paix dédiée les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Et c'était ces jours-là que nous avions fait la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avions fait la paix avec Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. La paix dédiée est en nous. La paix dédiée est en toi. La paix qui se passe pour t'intelligence. Tu as cette paix. Ce n'est pas tout le monde qui a la paix dédiée. La paix dédiée est dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont la paix dédiée en eux. Une paix qui se passe pour t'intelligence. La paix dédiée fait que même si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas inquiet. Tu souris toujours. Praise God, Alléluia. La paix dédiée fait que même les choses ne marchent pas. Pour des moments dans ta vie, mais tu continues toujours à sourire. Pourquoi? Parce que tu as la paix dédiée. La paix dédiée fait que même si tu dors, sur un carton, mais quand tu te réveilles le matin, tu souris toujours. Praise God, Alléluia. Tu continues toujours à sourire avec les gens. C'est la paix dédiée qui fait comme cela. Parce que la paix dédiée est capable de maîtriser les cœurs de l'homme. La paix dédiée rassure. La paix dédiée donne l'espoir. Quelqu'un qui n'a pas la paix dédiée panique. La Bible nous dit que si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La paix dédiée est pour ceux qui sont nés de nouveau. La paix dédiée est capable de maîtriser le cœur de l'homme. La paix dédiée est capable de maîtriser les pensées de l'homme. Est-ce que tu veux avoir la paix dédiée ? Si tu veux avoir la paix dédiée, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Peut-être que tu es paniqué parce que les médecins t'ont dit que ta maladie est incroyable. Peut-être que tu es paniqué parce que rien ne marche dans ta vie. Non, je vais te dire une chose. Tu as besoin de la paix dédiée parce que la paix dédiée rassure. La paix dédiée te dira que tout est possible à celui qui croit. la paix dédiée te dira que tout est possible à Dieu. Oh, hallelujah, tu as besoin de la paix dédiée. La paix dédiée te serpasse toute l'intelligence. Hallelujah, praise God. Tu veux avoir la paix dédiée. C'est le temps que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. C'est le temps de faire la paix avec Dieu. L'homme fait la paix avec Dieu lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, Dieu te donne sa paix. Et c'est cette paix-là qui fera que tu te réconcilies avec lui. C'est cette paix qui fera que tu puisses faire la paix avec lui. La paix que Dieu nous donne par Jésus, c'est cette paix-là qui fait que nous puissions faire la paix avec Dieu. Avoir la paix dédiée pour lui faire la paix, je vous laisse et je vous donne ma paix. Et la Bible nous dit dans l'épisode romain, nous avions fait la paix avec Dieu, nous sommes justifiés. Lorsque nous faisons la paix avec Dieu, par Jésus, avoir la paix dédiée pour lui faire la paix, ça c'est la première dimension de la paix. Nous faisons la paix avec Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Et cette paix-là dépasse l'intelligence de l'homme. Cette paix-là est capable de maîtriser la guerre de l'homme. Cette paix est capable de maîtriser la pensée de l'homme. Non, tu as besoin de cette paix. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Tu veux faire la paix avec Dieu. Fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras ton nom, éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur Moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que tu as resté Christ dans ta l'émor pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que je suis devenu le maître de ma vie. Papa, reçoit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À travers cette prière que tu viens de faire, tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu as fait la paix avec Dieu et la paix de Dieu est à toi. La paix qui surpasse toute intelligence. Praise God, hallelujah. Alors, tu dois chercher une église. Ne reste pas à la maison. Cherche une église. Et lorsque tu iras à l'église, demande au pasteur qu'il puisse te baptiser. ils te font les baptêmes. Praise God, hallelujah. Et persévère toujours à écouter la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu vois notre vidéo, continue toujours à écouter la parole de Dieu. parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos collègues, de travail, à vos amis. Partagez ces vidéos et abonnez-vous massivement. Tapez Pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Sous-titrage ST' 501 —